Et yo tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vlog crudit de la saison 2 des vlogs crudit Si vous savez pas ce que c'est je vais vous expliquer après, mais là faut clairement que je me dépêche Parce que je vous l'avais dit dans les vlogs d'août, on fait des travaux à l'écurie Donc là mon papa, on est dimanche soit dit en passant, mon papa a commencé à faire des travaux ce matin Et moi j'ai roupillé comme un bébé Du coup là faut que je le rejoigne parce que sinon je vais me faire zigouiner Donc c'est parti, je vous emmène avec nous dans cette journée Et je me poserai, j'essaye de mettre mes chaussures Je me poserai à un moment donné pour vous expliquer ce qui va se passer cette année dans les vlogs C'est parti J'arrivais jusque là avec mon giga engin qui fait un bruit pas possible Et baby il est couché Oh petit coeur d'amour, j'ai éteint le tracteur pour pas le réveiller quand même Voici le chantier du jour Donc en gros là c'est la douche Et c'était toujours en sable, donc en gros en sable en terre Donc l'été ça se passe bien, en bout d'une heure c'est tout sec Mais l'hiver le problème c'est que l'hiver c'est de la gadoue Donc pour laver les pattes des poneys pour leur enlever la gadoue Bah en fait je ne pouvais pas le faire, ça ne servait à rien Donc ce qu'on a dit c'est qu'on va bétonner là Comme ça, bah là ce sera au moins un endroit tout sec, tout propre tout le temps Ça va monsieur ? Tu picoles ? Tu picoles de l'eau ? Ça doit être sympathique Ah oui, et d'ailleurs depuis le dernier vlog d'août Où je vous disais que je cherchais à mettre les poneys au foin à volonté Et que je ne trouvais pas de foin Et bah voilà, du coup, vous le savez J'avais dans le dernier vlog, j'avais fini par trouver un agriculteur pour avoir du foin Donc voilà, ça c'est la deuxième balle Ils en ont déjà mangé une entière Et donc là, bah c'est la deuxième Et c'est trop cool D'ailleurs vous êtes nombreux à ne pas comprendre ma problématique avec le foin Mais je le redis encore une fois Le problème c'est que moi j'ai besoin de me faire livrer le foin Il y a plein de conditions en fait qui doivent rentrer en route J'ai besoin d'un round balleur Parce que quand je me le fais livrer Je me le fais livrer par 2, par 3, par 15 Comme vous voulez Mais dans tous les cas, en fait, je m'en fais livrer au moins 2 Donc le problème c'est qu'il y en a un qui est stocké à l'extérieur Et donc pour le faire rentrer à l'intérieur J'ai pas de truc de manutention Je veux dire, je suis pas agricultrice Donc bah je le pousse avec mes petits bras Donc j'ai besoin d'un round balleur parce que ça roule Tout simplement, donc c'est beaucoup plus simple Un agriculteur qui livre Et un agriculteur à moins de 30 km Parce qu'à plus de 30 km, c'est même pas la peine de leur demander de livrer Ils livrent pas Ce qui est logique aussi Donc du coup voilà, il y avait beaucoup de conditions à remplir Il faut également un agriculteur qui réponde au téléphone Parce que les annonces, je les trouve sur le bon coin à chaque fois Et donc bah souvent ça répond pas Donc voilà Et avec ce monsieur, du coup là où j'avais Bah je l'avais appelé pendant le dernier vlog du mois d'août Bah il avait fini par répondre Et donc il m'avait livré les deux round balleur Le lendemain je crois Enfin moi j'étais déjà partie en vacances Mais voilà, en plus ce monsieur avait été très sympa avec ma petite soeur Qui était blessée Donc il l'avait carrément aidé à pousser la balle et tout Enfin genre vraiment trop cool Donc je pense que je vais lui repasser commande et je vais lui en commander 6 directement Le foin est vraiment de bonne qualité Donc je vais en commander 6 Et je vais le stocker sous bâche, sur palette et tout Il va falloir raquer et sortir un bon billet Mais c'est pas grave Faut faire ce qu'il faut aussi Le confort pour mes chevaux d'être au foin à volonté Et la chance que j'ai là d'avoir en ce moment un agriculteur Qui puisse me livrer des round balleur Faut que j'en profite à fond Avant que ce ne soit plus possible Donc voilà je vais lui en prendre 6 direct Au moins j'aurai mon stock Bref, fini le blabla Il va être temps d'aller faire le béton Bon on a bien avancé On en est là Bon du coup on a tout rangé Là je vais mettre une périmètre de sécurité Autour de cet endroit Afin que les pônes n'aillent pas là Donc en gros on s'arrête là On avait prévu plus large Mais en fait ça sert à rien C'est juste la douche Donc grosso modo L'entrée se fera par le fond La petite tête d'éponée elle sera là Et ensuite on repart par là Pour sortir Tout simplement Donc là on a commencé à faire Une gouttière d'évacuation Vers le fond là-bas Là il y en aura une autre de ce côté là Et sinon la pente globalement va vers le fond Pour éviter que l'eau vienne s'écouler là devant Il nous reste plus que ça de béton à faire Mais on n'avait plus du tout de sable Et de quoi faire du béton Et là j'ai mis un petit licol À soleil Qui est venu boire un petit coup d'eau Parce qu'ils sont à l'herbe là-bas Je vais attendre qu'ils finissent de picoler Et puis on va faire la petite trace de pâte Et après j'irai chercher ça on go On met la pâte ? On met la pâte On met pas le nid On met la pâte Viens là Elle avance un peu Allez avance un peu loulou Non Oh bah non Non C'est un coup lui Alors Attendez Je vous installe confortablement sur la poubelle à grains des poneys Voilà Là on est bien Alors du coup pour vous parler un petit peu J'aime pas ce cadre Ça va voir Je préfère quand on est à l'extérieur C'est plus sympathique Bon du coup je voulais vous expliquer un petit peu ce que c'est les vlogs crudis Parce que Il y a plus de 15 000 personnes qui sont arrivées sur la chaîne pendant cet été C'était affolant Mais du coup il y a plein de personnes qui sont pas courantes de ce que c'est En gros l'année dernière au mois de janvier J'ai lancé les vlogs crudis Donc c'est les vlogs qui sont publiés le mercredi Donc en gros tous mes vlogs Je les mettais en ligne le mercredi Et comme ça ça faisait vraiment le rendez-vous vlog Sur la chaîne bah tous les mercredis Ça fait 15 fois que je dis le mot mercredi J'en ai marre Mais en gros voilà Je me suis dit que cette année j'allais repartir là dessus Donc c'est pour ça que j'appelle ça la saison 2 Parce que bah on est au mois de septembre Donc on recommence une nouvelle année scolaire Donc j'ai appelé ça la saison 2 Et on repart sur l'épisode 1 du coup Et donc voilà en gros ça vous permet de voir des journées dans ma peau Des vlogs Enfin en gros moi les vlogs c'est ce que je kiffe regarder Et apparemment ça vous fait kiffer aussi Euh voilà Donc en gros le mercredi un vlog Ça peut être un mercredi toutes les deux semaines Ça peut être un mercredi par mois Comme il peut y avoir un mois où il y en a tous les mercredis Parce qu'il peut y avoir des concours Et plein de trucs en même temps dans le mois Donc il faut enchaîner Mais voilà donc en gros les concours Les événements Les journées à la maison Tout en fait Tout ce qui est vlog Sera posté le mercredi Et le samedi on se retrouve pour des vidéos plus classiques Plus banales Plus simples Plus Enfin des vidéos qui ne sont pas des vlogs Voilà un petit peu le fonctionnement Des vlogs crudis Et ce que c'est Et oui vous allez me poser la question Oui il y aura à nouveau des semaines de vlogs C'est sûr et certain Je pense que je vais refaire ça pendant chaque vacances scolaires J'aimerais bien Ça va être compliqué Parce que c'est un rythme à tenir Mais j'aimerais vraiment le refaire Donc pendant une semaine Tous les jours un vlog Donc voilà un peu le topo de cette année Et de ce qu'on va faire ensemble Et si vous avez des questions Sur ce que je vais faire avec les poneys Ce que je fais dans ma vie Ce que va faire Léa avec les poneys Je parle de la petite Léa Je vous invite à aller voir la vidéo dans le i Qui doit être là ou là Je ne sais jamais où il est ce i Mais voilà Bref là-haut Il y a une foire aux questions A laquelle je réponds à toutes ces questions Je vous laisse aller la checker Et maintenant Je vais rentrer à la maison Parce que les poneys ils broutent Le béton il est terminé Enfin on n'a plus assez de sable pour terminer Mais bon Du coup on arrête là Et donc j'ai rien d'autre à faire Donc je vais rentrer Bon je vous retrouve quelques heures après Je suis en train de déguster ma petite glace Avec les poneys Et là je pense que je ne vais pas monter soleil Parce qu'il fait chaud Et que clairement il a refait des poils A cause de ce mois d'août de merde Mais par contre Sengoku Il va aller faire une petite balade en longs graines Parce que ça fait du coup Bien une semaine Que je l'ai remis au travail Et ça me fait plaisir Et donc voilà Il faut qu'il se muscle là Maintenant qu'il a bien repris du gras Et qu'il est beau Il faut vraiment qu'il se muscle Et donc on se met un peu vraiment A travailler sérieusement les longs graines Et il est trop trop cool Bref Ma glace m'attend C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Comme d'habitude avec Sengoku On part sur une pause brooding Bon bah voilà on est en train de rentrer à la maison Et clairement je me suis transformée en poney C'est moi qui lui porte toutes ses affaires Et lui il vit sa meilleure vie Voilà Ça va le gros Tu nous attendais Et bah on est de retour Aujourd'hui tu vas pas travailler C'est un jour de repos pour toi Oui Sengoku qui a travaillé Bon malheureusement comme c'est pas terminé On fera pas l'inauguration de la douche aujourd'hui Mais bon Ça ne va pas m'empêcher De doucher ce petit poney qui a transpiré Pour ceux qui sont pas au courant Quand Sengoku il est arrivé chez moi Il avait une peur bleue de la douche C'était une horreur Et Quelques bonbons Enfin même beaucoup beaucoup de bonbons Et beaucoup de patience plus tard Voilà Cet été on en est arrivé à la Genre la douche en liberté Et ça Ça me fait très plaisir Bon bah Sengoku c'est doucher Et du coup soleil ne va pas travailler Son travail du jour c'est de faire ça Voilà De manger De manger De manger Et de grossir De grossir De grossir Mais bon C'est pas grave Hier il m'a fait une super séance de dress Ce petit loup là Il a été dingue 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 Vraiment il était trop trop bien Hyper appliqué et tout Il était vraiment génial Donc Aujourd'hui je vais le laisser tranquille Et puis même moi j'ai la flemme Il fait chaud et tout Autant qu'il mange Je trouve que c'est un sport Beaucoup plus intéressant Que courir Voilà Je suis d'accord avec lui Moi je le comprends Bon bah voilà du coup Ça va être l'heure du repas du soir De monsieur Sengoku Donc Bah ça change pas Il y a un litre de granuline Et voilà Et surtout On ne laisse aucune miette Le soir quand il n'y a pas Les probiotiques dans la ration Il lèche vraiment jusqu'à la dernière graine Le matin C'est légèrement plus compliqué C'est dimanche soir Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche soir Pour recommencer la semaine du bon pied On prend une brouette On prend une soeur On prend une deuxième brouette Et on ramasse tous les tas de crottins C'est une mission accomplie Regardez-moi un peu comment Les toilettes d'époneys sont propres Parce que là c'est clairement leur zone toilette en fait C'est tout beau C'est tout propre Voilà Bon bah voilà tout le monde C'est du coup la fin de ce vlog Désolée pour ce bruit de fond De tracteur très agréable Très sympathique Qu'on adore Bon je vous fais Des gros bisous J'espère que ce tout premier vlog Redis de la saison 2 vous a plu Je vous dis A bientôt pour une nouvelle vidéo Bisous Ciao C'est ce machin là-bas Qui fait un boucan pas possible Oh on dirait la lune Mais ce n'est Pas du tout la lune Sous-titres par Jérémy Diaz